La bande-annonce du prochain biopic sur la princesse Diana a été publiée mais a suscité des réactions négatives après avoir été abandonnée quelques jours avant le 24e anniversaire de sa mort. La princesse de Galles n'avait que 36 ans lorsqu'elle est décédée dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997, 5 ans après sa séparation du prince Charles et deux ans après leur divorce officiel. Maintenant, Kristen Stewart est prête à jouer la princesse Diana dans un nouveau biopic, Spencer. Le nouveau film devrait sortir le 5 novembre mai. Quelques jours avant le 24e anniversaire de la mort de Diana, la première bande-annonce officielle a été abandonnée. Cependant, cela a suscité l'indignation des fans royaux appelant à ce que Diana soit autorisée à reposer en paix. Une personne a tweeté. Vont-ils un jour laissé cette femme reposer en paix ? Un autre a fait écho. Tellement écœurant. Ne pouvez-vous pas tout la laisser reposer en paix ? Le nouveau film devrait sortir le 5 novembre mai. Quelques jours avant le 24e anniversaire de la mort de Diana, la première bande-annonce officielle a été abandonnée. Point. Cependant, cela a suscité l'indignation des fans royaux appelant à ce que Diana soit autorisée à reposer en paix. Une personne a tweeté. Vont-ils un jour laisser cette femme reposer en paix ? Un autre a fait écho. Tellement écœurant. Ne pouvez-vous pas tout la laisser reposer en paix ? Un troisième a déclaré. Glorifiez les moments les plus douloureux de la vie de Diana. Laissez-la reposer en paix. Un quatrième a commenté. C'est vraiment triste de voir des gens continuer à exploiter sa vie privée avec ses récits fictifs de divers moments personnels. Point. C'est incroyablement irrespectueux envers sa mémoire. Soit il devrait se concentrer sur son travail humanitaire, soit la laisser reposer en paix. Beaucoup d'autres ont fait valoir que Madame Stewart, qui est devenue célèbre dans les films Twilight était un choix de casting terrible et Emma Corrin, qui a joué Diana dans The Crown, était mieux adaptée. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...